Avant son shakedown, Stone Martin n'a pas eu peur de montrer sa vraie fin. Nous n'essayons pas de tromper les gens avec des maquettes. Allez bim, le petit tac à Red Bull, bien joué Stone, ça fait plaisir. Andy Green se dit vraiment fier que son équipe soit sur le point d'être la première à faire rouler une F1 de million d'euros en piste. Vraiment, ce que nous voulions faire, c'est un shakedown le plus tôt possible pour vérifier les systèmes de la voiture et nous donner un peu de temps entre le shakedown et le test de Barcelone. C'était donc la raison de ce test à faire, nous aurons donc le temps de réagir. Espérons que nous aurons un bon shakedown demain, il n'y a pas de réaction à avoir. Et qu'il n'y a pas de réaction à avoir. Mais parce que la voiture est absolument neuve, sans aucun report de l'ancienne, que les essais de pression sont vraiment courts et que le deuxième essai est si proche de la première course et qu'il sera presque impossible de réagir, nous avons pensé que c'était bien de faire un shakedown avant le premier test. Il a raison, nous nous donnons un écart entre le shakedown et le premier test pour réagir. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi son équipe avait évité une approche plus secrète lors de sa présentation, il a répondu, parce que nous sommes sur une équipe honnête. Nous n'essayons pas de tromper les gens avec des maquettes ou des rendus en 3D. Nous avions une voiture disponible, nous ne voulions pas faire juste un lancement de livret. Nous sommes allés au-delà des lancements de livret cette année. Nous voulions faire la vraie présentation. En devenant la première équipe à montrer sa véritable monoplace, Ston Martin a révélé les grands prix, les grands choix pardon, pas les grands prix, structurels sur lesquels il s'est engagé, comme la conception de ses pontons. Nous verrons différentes approches dans un premier temps. Je pense qu'il y a beaucoup de façons différentes d'aborder le problème avec le règlement 2022. Je pense qu'au début, vous verrez quelques variations, certaines similaires. Mais je pense qu'il ne faudra pas longtemps avant que nous alignions tous en ce qui concerne les grands aspects visuels de la voiture. Franchement, bravo à Ston, ils ont eu les couilles de montrer leur voiture. Contrairement aux vendeurs de canettes, qui ont tellement peur de perdre leurs avantages cette saison, et ainsi de perdre leurs titres acquis de façon frauduleuse. On le rappelle, évidemment. Allez les pourrées de boules, je vous attend dans les commentaires. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada